On sait tous qu'il y a assez de bombes nucléaires sur la planète pour vraiment tout faire péter. Et parmi les puissances nucléaires mondiales, il y a la France. Et on va se faire livrer 6 sous-marins nucléaires d'attaque dans les 10 prochaines années. Et on a déjà reçu le premier. La première chose à savoir, c'est que dans sous-marins nucléaires d'attaque, le nucléaire, c'est pas parce qu'il envoie les bombes nucléaires. Non, le nucléaire, c'est son moyen de propulsion. Parce qu'un sous-marin, ça peut tourner au diesel, comme les tracteurs, quoi. Et en fait, l'armement du SN1, il est relativement conventionnel. Je dis relativement conventionnel parce que sur le premier sous-marin qu'on a reçu, qui s'appelle le SUFREN, ces missiles, ils peuvent quand même atteindre une cible à 1000 km de là où il est. Donc bon, si tu te dis que conventionnel, c'est un lance-pierre ou un petit flingue, ça tire un peu plus loin. Donc en gros, ces sous-marins d'attaque, on les propulse nucléaires pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'autonomie. En fait, le nucléaire, c'est une énergie qui a besoin de beaucoup moins d'espace que de l'essence. Et la deuxième, c'est la discrétion. Parce que je vais en parler juste après, mais pour qu'un sous-marin d'attaque puisse faire bien son rôle, bah faut pas qu'il fasse un bruit de mobilette, quoi. J'ai même lu que le SUFREN ferait moins de bruit qu'un banc de crevettes qui passe. Bref, il y a deux types de sous-marins nucléaires. Les sous-marins nucléaires d'attaque dont on vient de parler, et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNLE. Et c'est ceux-là qui ont les bombes nucléaires. Et les SNLE, ils envoient leurs bombes nucléaires à potentiellement 8000 km de là où ils tirent. Et donc vu qu'ils sont hyper dangereux et pas forcément hyper mobiles, ils ont les sous-marins nucléaires d'attaque pour les protéger. En gros, le taf des SNA, c'est de renseigner et protéger les SNLE. Je rappelle, sous-marins nucléaires d'attaque, sous-marins lanceurs d'engins. Et pour s'enseigner, bah il suffit d'aller fouiner un peu partout, en se mettant sous l'eau, en faisant pas de bruit, en écoutant ce qui se passe. Et puis aussi, on peut mettre un peu la pression sur les ennemis, en leur mettant un petit taquet de temps en temps, quoi. C'est pour ça qu'il y a des missiles. Donc si les SNA, ils trouvent un truc pas cool, ils ont plus qu'à appeler les grands frères, et là, il y a des vrais gros trucs sales qui partent. Mais bon, c'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Le but, c'est que ça arrive jamais. Faut juste dire qu'on peut le faire, comme ça, tu vas pas trop nous faire chier. Et la grosse nouveauté de ces SNA qui vont être livrés, Génération Barracuda, c'est qu'ils sont capables de shooter une cible sur Terre, à 1000 km de là où ils sont. Donc en gros, il y en a un en Bretagne, où que tu sois en France, tu te fais shooter. Donc si je résume, un SNA, c'est un truc qui est à peu près indétectable, parce qu'il est capable de rester jusqu'à 70 jours sous l'eau sans faire de bruit, à 350 mètres de profondeur. Et il est capable d'écouter les conversations radio de ton armée, et si t'es un président d'un pays ennemi, il est capable de shooter ton palais présidentiel d'à peu près n'importe où. Donc ça calme un peu les ardeurs. C'est ça, la dissuasion nucléaire. Parce que même si lui n'est pas capable de te toucher parce que t'es à plus de 1000 km, on se rappelle que les SNLE, ils tirent à 8000 km. Bref, la France est loin d'être le seul pays à avoir des SNLE et des SNA. Pour ce qui est des SNLE, donc qui lancent des bombes nucléaires, les Etats-Unis, ils en ont 14. La Russie en a 11, et on arrive en 3ème position avec l'Angleterre et la Chine, parce qu'on en a 4 chacun. Et après, il y a l'Inde qui en a 1. Donc même si les US en ont quand même pas mal plus que les autres, ça reste relativement serré. Par contre, là où les Américains mettent une trempe à tout le monde, c'est sur les sous-marins nucléaires d'attaque justement. Parce que pour protéger leurs sous-marins d'enseurs d'engins, et puis leurs flottes en général, ils en ont 55. Les 2ème, c'est encore les Russes, mais ils en ont que 17. Et nous, on en a 6. Et ils vont être remplacés. Donc là, on fait pas trop trop le poids pour aller se friter. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Il y a que 9 pays dans le monde qui ont officiellement la bombe nucléaire. Les Etats-Unis, la Russie, la France, la Chine, l'Angleterre, Israël, l'Inde, le Pakistan, et le petit dernier, la Corée du Nord. Bah ouais, même si c'est la plus petite puissance nucléaire, elle est dans la liste. Et en gros, tout ça, c'est des puissances de feu qui sont tellement énormes que personne n'a vraiment envie d'appuyer sur le bouton. Parce que même si toi, tu vas vraiment faire mal à l'autre, en fait, tu vas te faire défoncer ton pays derrière, quoi. Donc la dissuasion en une phrase, c'est la capacité de stopper un acteur particulier de faire ce qu'il a l'intention de faire en vue des conséquences de son action qui seraient trop chères payées pour lui. Et donc toute cette histoire de sous-marin, c'est là que ça s'avère puissant. Parce que bon, les avions, c'est bien gentil, mais ça peut se faire détecter et shooter un peu comme des pigeons. Alors que la possibilité d'avoir un truc indétectable qui peut être chez n'importe qui en ce moment, et donc qui peut sortir près de chez toi parce que tu viens de lâcher une bombe et qui va t'en lâcher 16 sur la tronche, bah ça va te faire réfléchir à l'avancée, ta bombe. Bon, revenons à nos sous-marins nucléaires d'attaque tout neufs. Parce que bon, vu qu'ils sont tout neufs, c'est quand même la grosse nouveauté du moment dans la marine française. La plus grosse nouveauté qui est dure à encaisser, c'est qu'il n'a pas de périscope. Ah ouais, maintenant, tout se fait par caméra et par radar. Enfin, en fait, il n'y a plus besoin du machin. C'est triste. Et une autre grosse nouveauté de CSNA, c'est qu'ils sont prévus pour un équipage mixte. Donc avec des douches et des toilettes séparées. Et ça, c'est la première fois ever. Tout simplement parce que les premiers sous-marins français qui ont embarqué des femmes, c'était l'année dernière. C'est hyper récent. Et puis, elle devait utiliser les toilettes des hommes. Bon, bref, je sais qu'elle est passionnée de sous-marins dans le coin parce que c'est vous qui m'avez donné l'idée sur le Discord. Alors, n'hésite pas à donner des précisions en commentaire. Si t'as aimé, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Et puis moi, je vais essayer de trouver un périscope d'occasion dans une casse pour un projet, quoi. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...